Lecture du livre de la Genèse au chapitre 8 Dieu se souvint de Noé de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre. Les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de cent cinquante jours, les eaux avaient baissé. Et le dix-septième jour du septième mois, l'arche se posa sur le mont Daghavad. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite. Et il lâcha le corbeau, celui-ci fit des allées et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, pris la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendait encore sept jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendait encore cet autre jour et lâcha la colombe qui cette fois-ci ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda et voici que la surface du sol était sèche. Au deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit Sors de l'arche, toi et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé est sorti donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui va et vient sur la terre, sortirent de l'arche par famille. Noé bâti un hôtel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même jamais plus, je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus, je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Un truc, je n'ai pas dit en lui-même, je n'ai pas dit dans la terre, ça veut dire antera. Un peu, je ne suis pas à cause de l'一樣u, tout le positif. Insane, il s'il y a pas à cause de l'âme, tout le positif sans lui. Un truc, il s'il y a pas à cause de l'âme. Tant que la terre durera, semaille et moissons, froideur et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront.